Générique Bonjour à tous, Jean-Paul Garraud, bonjour. Bonjour. La situation se tend à la frontière entre la Pologne et la Biélorussie. Des milliers de migrants ont tenté le 8 novembre dernier d'abattre des clôtures pour passer du côté polonais. L'Union européenne refuse de venir en aide à la Pologne et à d'autres États membres, réclamant leur soutien face à cette agression migratoire. Comment interprétez-vous l'inaction de Bruxelles dans cette affaire ? Et que proposeriez-vous pour aider les États membres et notamment la Pologne qui sont en première ligne face à ces tentatives d'invasion ? Alors c'est une affaire proprement scandaleuse. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. La Pologne est actuellement confrontée à une véritable tentative d'invasion migratoire. Il y a, bon, on a vu un certain nombre quand même d'images qui sont très frappantes puisqu'on voit des clandestins qui veulent passer la frontière d'une façon évidemment violente. Et on a des barbelés qui ont été mis en face, on a des soldats, on a des militaires, on a des gardes frontières polonais qui sont là pour essayer de faire en sorte qu'on puisse évidemment pénétrer sur le sol polonais. Alors cette situation, disons, elle s'explique en quelque sorte par les sanctions que l'Union européenne a prises par rapport à la Biélorussie qui ensuite Biélorussie qui fait une sorte de chantage comme la Turquie le fait d'ailleurs en faisant en sorte quelque part de laisser faire, disons, ces tentatives d'invasion. Enfin ça c'est à l'origine du problème. Le problème c'est que la Pologne est actuellement confrontée à ce problème et comme c'est un État de l'Union européenne, naturellement elle demande à ce que l'Union européenne l'aide puisqu'il s'agit des frontières orientales donc de l'Union européenne. Ce sont nos frontières en réalité aussi. Et combien de fois j'ai entendu que en ce qui concerne les frontières extérieures de l'Europe, bien sûr il faut les défendre. Il y a un débat sur les frontières intérieures. Nous on demande à ce qu'il y ait des frontières intérieures aussi. Mais sur les frontières extérieures, il n'y a normalement pas de débat. Il faut les défendre. Donc là on est véritablement dans une situation qui nécessite une intervention de l'Union européenne. Elle doit le faire. Que fait l'Union européenne alors qu'il y a eu une augmentation de plus de 1700% entre 2020 et 2021 des entrées illégales par les frontières orientales de l'Europe donc sur le territoire européen ? Malgré cela, l'Union européenne en réalité ne veut rien faire. La commissaire européenne Yvela Johnson qui s'occupe des affaires intérieures c'est-à-dire le ministre de l'Intérieur de tous les pays européens s'en lave les mains. Elle ne veut pas s'en occuper. Elle a même eu des mots très durs en disant que cela ne concerne pas l'Union européenne. Madame von der Leyen également d'un revers de main donc ne veut pas donner de moyens aux États qui sont confrontés à ce problème. Et ces États confrontés à cette tentative, à ces tentatives et même à cette invasion migratoire, ils sont nombreux. Et les États qui demandent effectivement à ce qu'on les protège, ce qu'on doit faire, ce que l'Union européenne doit faire, sont nombreux. Les États, ces 12 États, l'Autriche, la Bulgarie, Chypre, la République tchèque, le Danemark, l'Estonie, la Grèce, la Hongrie, la Lituanie, la Lettonie, la Pologne et la Slovaquie ont sollicité la Commission européenne pour que justement ils aient des moyens, ils aient des fonds, ils soient aidés. Il n'en est rien. Alors que faire ? Ces États, excusez-moi, ils se débrouillent tout seuls. Et puis ils demandent de l'aide d'autres États, la coopération entre États. Ainsi, par exemple, le Danemark vient de donner 15 kilomètres de barbelés à la destination de la Lituanie pour qu'elle puisse mettre des barbelés. C'est quand même incroyable vu les moyens considérables que l'Union européenne dispose et les moyens dont elle dispose pour autre chose. On en parlera tout à l'heure. Donc nous, on a toute une série de propositions, bien sûr. Accentuer la coopération entre les États, naturellement. Faire en sorte de réformer Schengen, réformer Frontex, pour que ces structures, Frontex, cette structure qui normalement doit être des gardes frontières, soit véritablement destinée à cela. Bon, l'espace Schengen, bien entendu qu'il faut le réformer, ça aussi, nous l'avons prévu. Faire en sorte aussi qu'entre les États, il y ait des ententes pour refouler les clandestins, que ceci se fasse d'État à État. Et puis, j'ai déposé une proposition de résolution il y a peu de temps, pour faire en sorte, parce qu'il y a un fonds européen, qui s'appelle donc le Fonds pour la gestion intégrée des frontières. Et ce fonds européen, qui existe, doit aider à financer des opérations, disons de secours, qui doivent être portées en faveur des pays qui sont agressés. Voilà, nous sommes donc dans une situation où ces pays sont agressés, et où l'Union européenne ne défend même pas ses frontières extérieures. Donc, ça va à l'encontre de ce qui a été dit. Et la situation, évidemment, se tend. Elle est de plus en plus tendue. Il y a la Lituanie qui a proposé à la Pologne d'envoyer des soldats supplémentaires, parce que la Pologne est en état d'urgence. Ils ont déclaré l'état d'urgence. Il y a actuellement, évidemment, des gardes frontières, 12 000 militaires polonais qui ont été déployés. Et donc, d'autres États proposent d'envoyer des soldats pour éviter cette invasion. Voilà, moi, je trouve ça... C'est un problème majeur européen, et dont l'Union européenne ne s'occupe pas, dont les médias nationaux parlent à la marge, alors que c'est grave, évidemment, pour l'avenir de l'Europe. Merci beaucoup, Jean-Paul Garraud. À très bientôt. Merci. 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 Merci.